Salut à tous, déjà nous tenu à vous remercier pour vos multiples retours sur les épisodes précédents. Aujourd'hui, pour l'épisode 3 de Football Negates, nous allons voir une grosse pointure. L'un des joueurs les plus premier éthère à son poste, un joueur qui a grandement aidé son équipe à remporter la Coupe Gambardella cette année, nous vous présentons Stéphane Bajic. Stéphane est né le 23 décembre 2001 à Saint-Etienne. Il est droitier et évolue au poste de gardien de but à la SSE. Il porte la tunique des verts depuis la catégorie U7 et il manque donc que l'équipe pro pour prétendre avoir joué sur toutes les catégories de la Saint-Etienne. Il a parafait son premier contrat professionnel en 2018 avant d'avoir prolongé en 2019 jusqu'en 2022. Pour la petite anecdote, ce joueur a été suivi de près par le Béron Munich qui voulait enrôler le jeune gardien français. Ses performances en club lui ont permis de connaître pour le moment 13 sélections en catégorie jeune de l'équipe de France, d'ailleurs où il est souvent surclassé. Bajic est un grand travailleur, ce qui lui permet déjà dès son jeune âge de toucher aux catégories supérieures et même de s'entraîner avec les professionnels depuis 16 ans. Il est doté d'une rare précocité. L'année dernière, il a terminé la saison avec 19 clean sheets, ce qui dans tous les cas montre un potentiel certain pour ce joueur. Jérémy Jadon, entraîneur des gardiens de son formation de la SSE dit de lui, Stéphane Bajic est un gardien ultra complet, tant sous les plans mentaux que technique ou athlétique. Il a la mentalité et l'exigence d'un joueur de très haut niveau. C'est un bourreau de travail, il faut presque le freiner à l'entraînement. Avec toutes ces informations, on peut espérer de lui un bel avenir dans le monde du football. C'est fini pour cet épisode, pour le prochain, nous irons à Reims présenter une nouvelle pépite. Pour les nouveaux, venez nous suivre sur Twitter et sur Youtube. A bientôt sur Le Reinté.